C'est la première session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de surveillance et de la police des pêches de l'année 2023. Les membres du CA se sont retrouvés sur convocation de leur président maître Abdoulaye Touré. Durant ces quelques jours, le Conseil d'administration du CNSP va se pencher sur les outils de gouvernance de ce service stratégique. Le Conseil d'administration du CNSP a été convoqué par ma personne à l'effet de statuer sur les outils de gouvernance de cette institution, notamment le règlement intérieur portant sur l'organisation, le fonctionnement du Conseil d'administration, mais également celui du Centre national de surveillance et de police des pêches. Et aussi parler du rapport de l'exercice budgétaire antérieur, et valider, amender au besoin le plan d'action du Centre national de surveillance et de police des pêches. Les grandes orientations de cette session, c'est d'amener la montée en puissance de notre outil de sécurité en mer, notamment dans le cadre de la police des pêches, à l'effet de lutter contre la pêche INN. En termes simplifiés, en termes simples, pour les non-initiés, tout ce qui peut rentrer dans le cadre de la lutte ou de la prévention contre la pêche illicite, en termes de méthode de pêche, mais aussi en termes de pratique de pêche et d'usage de pêche. Le directeur général du Centre national de surveillance de la police des pêches, CNSP, Mohamed Bakari Keïta, a rassuré quant au relèvement des défis auxquels font face son service. Les défis ne manquent pas, sinon le Centre national de surveillance n'allait pas exister. Nous existons parce que nous avons des défis à reléver, nous en sommes conscients, et nous sommes heureux de recevoir un conseil d'administration composé d'hommes et de femmes compétents, qui savent de quoi il est question et qui sont en train de nous donner les orientations nécessaires afin que nous soyons à la hauteur des attentes. Nous avons un conseil d'administration très dynamique et très compétent. Nous avons bien sûr une direction générale qui est prête à suivre les orientations. Bien sûr qu'en quelques mois vous aurez les résultats et nous allons les représenter au peuple de Guinée et à vos autorités nationales avec beaucoup de plaisir. Le Centre national de surveillance de la police des pêches est l'un des maillons forts du département de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, dont la mission principale est le suivi contre la surveillance des pêches. Merci. 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 Merci.